Dans le Bani Monotier, le gouverneur de la région a rendu visite à la plus âgée de sa région et cette visite s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité, de lutte contre l'exclusion. Jafar Aïdara et Djibril Bagayougou nous en disent plus. C'est dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion que le chef de l'exécutif régional, le général de brigade de Kéba Sangaré, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Djidjeni, dans la commune de Colosso. Malgré les conditions difficiles d'accès à ce village, le gouverneur a rendu visite à la doyenne d'âge Madukura Konate, âgée de 128 ans. Une vieille de 128 ans qui arrive à chanter encore et à me reconnaître. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce qui a fait ça ? C'est le bien vivre ensemble qu'on est en train de voir à côté de la vieille. Aujourd'hui nous pouvons dire que, bien adulé, à travers les arrêts des petits-enfants, les petits-enfants, toute la population, elle a retrouvé le sourire d'antan. Donc aujourd'hui encore, ce mois de la solidarité nous imprime de venir voir la vieille pour qu'elle fasse des bénédictions pour nous, pour tous les Malais en entier. Le gouverneur n'est pas venu mais vide, il a remis un tapis de prière, un chapelet et une enveloppe symbolique à Madukura Konate, qui à son tour a formulé des bénédictions pour le pays. A rappeler que le village de Didjeni a bénéficié d'un forage d'eau suite aux doléances formulées par Madukura Konate l'an passé.